Cette quatrième séquence aura pour objectif de reconnaître un dysfonctionnement dans le contexte de l'apprentissage du français, définir les dysfonctionnements en apprentissage, savoir agir en fonction du type du dysfonctionnement. Un apprenant peut éventuellement souffrir de dysfonctionnement, rendant difficile ou même impossible son apprentissage. On parle souvent de la dysorthographie, la dyspraxie, la dysphasie, la dyscalculie, la dysgraphie. Habilité normale chez un enfant Normalement, un enfant de 6 à 7 ans doit être capable de lire, écrire et peut orthographier les mots de base dans sa langue maternelle. Dès la première année d'apprentissage du français, l'enfant doit être capable de reconnaître et savoir lire toutes les voyelles, reconnaître et savoir lire toutes les consonnes ou à défaut la majorité. Reconnaître et savoir lire des compositions de lettres ou syllabes, reconnaître et savoir lire par cœur des mots usuels, reconnaître et savoir lire des mots, lire un texte court. En plus des difficultés sociales, un apprenant qui souffre de troubles dys peut également présenter des troubles du comportement, des troubles fonctionnels, des troubles affectifs. Les dysfonctionnements les plus fréquents sont la dyslexie associée aux problèmes de lecture, la dysgraphie associée aux problèmes d'écriture, la dysphasie associée aux difficultés d'organisation et la dyscalculie associée aux difficultés de calcul. La dyslexie est un trouble persistant de l'acquisition et de l'automatisation de lecture, la vitesse et la précision en lecture, sans les indices qui permettent de repérer cette anomalie. La dyslexie, la dyslexie, engendre donc souvent une lecture imprécise qui nuit grandement à la compréhension. La dyslexie développementale est une autre difficulté d'apprentissage. C'est une grande difficulté à assimiler le langage écrit qui aura des répercussions sur l'orthographe et sur la lecture. La dysgraphie est un trouble fonctionnel qui rend difficile l'acquisition et l'exécution de l'écriture. Dans ce cas, l'écriture n'est plus un automatisme comme elle devrait l'être après un temps déterminé de la scolarisation. On peut distinguer plusieurs formes de dysgraphie. La dysgraphie maladroite caractérisée par une écriture lourde et désordonnée. La dysgraphie impulsive caractérisée par une écriture rapide, imprécise et illisible. La dysgraphie molle caractérisée par une écriture petite et négligée. La dysgraphie crispée caractérisée par une écriture raide, anguleuse et tendue. Et enfin, la dysgraphie lente et précise caractérisée par une écriture lente, signe d'une application et d'un effort intense. A propos de la dysphasie, et selon Christophe Loïc-Gérard et Vincent Brun, habituellement, ce diagnostic est posé en l'absence de déficit auditif, de malformation des organes phonatoires, de déficit intellectuel, de problèmes neuromoteurs, de troubles envahissants du développement, de carences éducatives ou affectives sévères, ou de lésions cérébrales acquises au cours de l'enfance. Récapitulons. Les spécialistes ont relevé plusieurs types de dysfonctionnements, dont la dyslexie, altération de la lecture, la dysorthographie, altération de l'orthographe, la dysgraphie, altération de l'écriture, la dyspraxie, altération des coordinations et des gestes, la dysphasie, altération du langage oral. Une deuxième définition, selon Melnitsky, la dysphasie est un trouble de la communication verbale, et on parle de dysphasie expressive, ou un trouble de la communication verbale et de la compréhension, et on parle dans ce cas de dysphasie mixte, un trouble de la compréhension. Et dans ce cas, il s'agit d'une dysphasie de réception. Le trouble détecté a des répercussions de longue durée sur la communication du sujet atteint. La dysphasie se caractérise par un trouble structurel de l'apprentissage du langage. C'est une anomalie du développement du langage. Les signes révélateurs de la dysphasie sont souvent un trouble de l'expression tel que des mots isolés, des phrases incompréhensibles et une communication orale limitée. La dysphasie est également un trouble de la réception observée à travers l'incompréhension des consignes orales. La dysphasie est aussi un trouble syntaxique marqué par une mauvaise ou une absence de l'organisation grammaticale. L'enseignant du français n'est pas obligé de diagnostiquer ni de remédier à ces anomalies. Cependant, la prise de conscience, la sensibilisation à ces dysfonctionnements faciliterait la tâche de l'enseignant et celle de ses apprenants.